La Guinée équatoriale a fermé depuis lundi ses frontières terrestres avec le Cameroun et le Gabon pour éviter, dit-elle, l'infiltration de groupes pouvant déstabiliser la campagne présidentielle qui débute le 3 novembre. Les dirigeants de la Ligue arabe se retrouvent ce mardi en Algérie pour leur premier sommet en trois ans. Ils se tiennent sur fond de divisions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye, et le rapprochement de certains États avec Israël. Des experts de l'ONU ont dénoncé le manque de responsabilité en Espagne et au Maroc après la mort en juin de plusieurs dizaines de migrants africains qui tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Mélia, en territoire marocain. La rapporteuse spéciale de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme et un groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine ont établi un bilan d'au moins 37 morts. Interrogatoire préventif par la justice militaire, téléphone fouillé ou café fermé, la police égyptienne multiplie, selon les défenseurs des droits humains, les mesures de repression face à un mystérieux appel à manifester en pleine COP 27 qui réunira les dirigeants de la planète dans le pays. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021